Chers amis, merci d'abord aux organisateurs de cet après-midi, de cette invitation, car cet échange nous fait de fait entrer de plein pied, je dirais, dans le débat fondamental, dans un débat fondamental pour l'avenir de la France et de son peuple, le débat de la reconstruction d'une gauche à la hauteur des défis du XXIe siècle. Et nous avons besoin, dans cette réflexion, de rassemblement. Nous avons vu ce que nous a coûté la division lors de l'élection présidentielle. Elle nous a coûté une défaite politique comme nous n'en avions pas connue depuis 70 ans. C'est une vieille leçon, mes amis, qui se confirme. Sans unité de la gauche, sans unité fondée sur une démarche collective, comme celle qui vit le jour lors du front populaire, sans une démarche collective fondée non pas sur un rassemblement autour d'une personnalité aussi charismatique soit-elle, sans ce rassemblement, aucune avancée sociale, démocratique, écologique n'est possible. Nous avons besoin, dans ce rassemblement, d'aller évidemment au fond des débats, pour sortir de l'impasse catastrophique des politiques sociales libérales, pour construire aussi des mouvements de résistance majoritaire à la casse sociale à laquelle nous sommes confrontés. Et pour redéfinir des alternatives et une stratégie à même de rassembler une majorité de notre peuple. De toute évidence, la question du travail qui est l'objet de cette plénière sera au cœur de cette reconstruction. Elle sera au cœur de cette reconstruction parce qu'elle engage des choix de société fondamentale, des visions essentielles de l'avenir. Elle sera au cœur de cette reconstruction parce que nous sommes confrontés à des logiques ayant de tout temps démontré qu'elles aboutissaient à des impasses. Elle sera au cœur de cette reconstruction parce que cette question du travail peut remettre en mouvement les énergies citoyennes. La société d'aujourd'hui, nous le savons tous, voit les connaissances et la créativité jouer un rôle croissant. Elle voit de gigantesques mutations technologiques venir transformer le travail. Cela nous confronte à de nouveaux besoins, besoin d'un niveau de formation et de qualification élevés, besoin d'une transformation de l'éducation pour construire l'école de l'égalité, besoin d'une perspective concrète d'éradication du chômage et de la précarité, besoin d'une culture commune fondée sur le partage afin de permettre à chacun et chacune de maîtriser sa vie, son travail, ses loisirs, les choix qui engagent son entreprise, la France et le monde. Et il y a besoin aussi, en résumé, d'un nouveau modèle de production, de consommation et de vie en commun. C'est possible, c'est possible en créant une sécurité d'emploi et de formation permettant d'alterner des périodes d'emploi et de formation. C'est la proposition de loi que les députés de la gauche démocratique et républicaine présidés par mon ami André Chassaigne ont déposé à l'Assemblée nationale lors de la précédente législature. C'est possible en reconstruisant un grand service public national de la formation continue. C'est possible en refondant le code du travail, non pas pour détruire les protections collectives que garantit notre République, mais au contraire pour limiter le travail précaire et surtout pour permettre aux travailleurs de construire, de conquérir de nouveaux pouvoirs dans l'organisation du travail et dans les choix de gestion de leur entreprise. Après tout, c'est Jaurès qui nous a enseigné que la République, pour devenir elle-même, devait devenir sociale et que cela signifiait que les salariés devaient être aussi souverains à l'entreprise que les citoyens le sont dans l'ordre politique. C'est possible en écrivant une nouvelle page de la réduction du temps de travail pour aller notamment vers les 32 heures sans perte de revenus. Au lieu de cela, le nouveau maître des horloges, puisque c'est ainsi qu'il se désigne, le nouveau maître des horloges nous propose une loi El Khomri puissance 10. Puisque c'est uniquement le remodèlement libéral de la société française qui lui importe pour satisfaire aux exigences des marchés et des sommets de l'Union européenne, nous allons voir le travail devenir plus flexible et le droit devenir toujours plus favorable aux grands patronats et aux actionnaires. C'est une démarche dont nous connaissons l'absurdité. Elle ne peut que précariser le travail, elle ne peut que détruire les emplois. Et elle est tellement absurde lorsque cette situation aboutit à détruire de l'emploi en prétendant qu'on veut précisément relancer l'emploi. Et comme le maître des horloges se prend pour César, à moins que ce ne soit pour Jupiter, voilà qu'il prétend s'émanciper des contraintes de la démocratie en piétinant le Parlement et en ignorant la négociation avec les organisations syndicales grâce à la procédure des ordonnances. C'est de ce point de vue, mes amis, qu'il ne suffit pas que le dialogue se renoue entre nous après cinq années calamiteuses. Il convient aussi que la réinvention d'une gauche digne de ce nom retrouve concrètement le chemin du peuple et qu'elle ressource son engagement à la chaleur de l'engagement des citoyens. C'est la raison pour laquelle, ce lundi, tandis que le monarque qui se prend manifestement pour un nouveau roi soleil se pavanera à Versailles, nous avons choisi au Parti communiste d'appeler toutes celles et tous ceux dont on veut ignorer la voie à se rassembler. À se rassembler rue des États généraux à Versailles, précisément. Car il importe de signifier à M. Macron que s'il veut faire souffler sur la France une contre-révolution libérale, nous voulons, nous, je veux dire la gauche, la gauche qui veut rester la gauche, nous voulons, nous, une révolution démocratique, une révolution qui permette aux tiers États d'aujourd'hui de faire avenir une nouvelle nuit du 4 août contre les privilèges. La gauche pourrait, dans toutes ses familles de pensée, et c'est la proposition que je porte devant vous cet après-midi, la gauche pourrait se retrouver à cette occasion lundi à Versailles et manifester devant le pays que cette gauche, eh bien, elle est de retour et qu'elle entend bien, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et dans les prochaines années, redevenir ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, le Parti du Travail et des travailleurs. Merci, merci Christian.